Bonsoir à tous, très heureux encore une fois de vous retrouver grâce à l'association Medsa dans le cadre de la série des webinaires qui est spécifiquement dédiée aux internes. Donc on a choisi aujourd'hui de vous parler de la maladie de P7, donc une pathologie qui n'est pas enseignée au cours de votre cursus médical. Elle est parfois citée en vrac comme ça dans certains modules, mais il n'y a pas de cours spécifiquement dédié à cette maladie, ce qui laisse place à certaines idées reçues dans la tête des étudiants et des praticiens par la suite. Donc certaines de ces idées sont vraies, d'autres le sont un petit peu moins. Donc on va essayer de déblayer un petit peu le terrain et de faire la part des choses. Donc il faut savoir qu'on reçoit très très souvent en consultation, presque à chaque consultation de médecine interne, des patients pour suspicion de maladie de P7. Donc ces patients-là nous sont adressés par des confrères, qu'ils soient généralistes ou spécialistes d'organes. Et on les adresse souvent en fait pour aftose, donc que ce soit une aftose buccale ou bien une aftose buccogénitale, donc ce qu'on appelle l'aftose buccolaire. Donc on nous les adresse pour qu'on puisse statuer et dire est-ce que c'est une aftose banale ou bien est-ce que c'est une aftose qui rentre dans le cadre d'une maladie de B7 ? Alors il est vrai qu'on pense très souvent à la maladie de B7 dans une aftose. Donc l'aftose est un des signes cardinaux, voire le signe cardinal de la maladie de B7. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de faux, c'est dans la tête de beaucoup d'étudiants et ce n'est pas faux. Donc l'aftose, c'est le signe cardinal de la maladie. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que la maladie de B7 est une véritable maladie systémique, ça ne se limite pas qu'à une aftose. Vous pouvez avoir une multitude d'atteintes d'organes, tout aussi graves les unes que les autres, qui peuvent grever le pronostic fonctionnel des organes atteints, voire le pronostic vital dans quelques fois. On pense notamment à l'atteinte ophtalmologique, donc l'atteinte populaire qui peut être très, très rapidement s'écitante si on ne fait pas le diagnostic et qu'on ne traite pas à temps. Puis vous avez d'autres manifestations viscérales, type atteinte cardiovasculaire et atteinte neurologique qui peuvent carrément mettre en jeu le pronostic vital. Donc retenez que la maladie de B7 est une véritable maladie systémique et qui ne se limite pas qu'à une aftose. Donc il faut savoir également que la maladie de B7 fait partie des vascularytes systémiques. Et là, je vais ouvrir, permettez-moi d'ouvrir une grande parenthèse pour parler des vascularytes systémiques parce que c'est encore une fois des pathologies qui ne sont pas enseignées dans votre cursus. Alors les vascularytes systémiques, c'est quoi ? C'est une vaste famille de maladies qui sont très, très rares, qui sont très, très souvent graves, donc mortelles en l'absence de traitement et qui sont caractérisées sur le plan histologique par la présence d'un infiltre inflammatoire au niveau de la paroi des vaisseaux. Donc une inflammation au niveau de la paroi des vaisseaux, d'où le terme vascularyte. Et lorsqu'on parle de vascularyte, on est obligé de plaquer ce schéma-là pour dire qu'elles sont classées selon le calibre des vaisseaux atteints. Donc là, c'est très, très important de connaître cette notion. Donc les vascularytes systémiques sont classées selon le calibre des vaisseaux atteints. Vous avez les vascularytes qui touchent les vaisseaux de gros calibre, telles que la maladie de Horton et la maladie de Takayashi. Vous avez par la suite des vascularytes qui touchent les vaisseaux de calibre moyen. Là, vous avez la périartérypnoeuse et la maladie de Kawasaki. Et enfin, vous avez les vascularytes qui touchent les vaisseaux de petit calibre, parmi lesquels on retrouve les fameuses vascularytes en cas, telles que la maladie de Wegener et la maladie de Scherge-Strauss. Alors je vous épargne les nouvelles dénominations. Alors sachez que pour la plupart des vascularytes, les noms propres ont été abandonnés. Donc il y a d'autres termes qui sont utilisées, mais ce n'est pas l'objet de l'intitulé. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Donc il faut savoir si elles sont classées selon le calibre des vaisseaux atteints. Si on les classe comme ça, c'est à cause des tableaux cliniques, tout simplement parce que les tableaux cliniques des vascularytes des vaisseaux de gros calibre sont différents de ceux des vaisseaux de moyen calibre, qui sont eux-mêmes différents de ceux des vaisseaux de petit calibre, etc. Donc c'est à cause des différents tableaux cliniques. Donc qu'en est-il de la maladie de B7 dans cette classification ? Il faut savoir que la maladie de B7 va occuper une place très particulière au sein de cette classification parce qu'elle va toucher tout simplement les vaisseaux de tout calibre. Donc tous les calibres peuvent être touchés, de la horte, la veine carré inférieure, jusqu'aux petites artères et petites veines. Donc ça va toucher les vaisseaux de tout calibre, aussi bien artériel que veineux. D'ailleurs, dans la classification des vascularytes, vous avez une case à part pour la maladie de B7 pour dire que c'est une vascularyte qui touche les vaisseaux de tout calibre. Donc rappelez-vous, vascularyte systémique, il peut toucher des vaisseaux de tout calibre qui soient aussi bien artériels que veineux. Donc une fois qu'on a parlé de tout ça, on peut donner une définition à la maladie de B7. Donc c'est une vascularyte systémique de cause inconnue. Donc c'est une maladie chronique qui va évoluer par poussée entre coupée de rémission. Donc les rémissions peuvent durer plusieurs mois, plusieurs années. Les poussées sont en fait imprévisibles. Ça peut toucher, comme on a dit, aussi bien les artères et les veines, donc le calibre variable. Et vous avez des manifestations qui sont fréquentes, en fait ce qu'on appelle des manifestations cardinales de la maladie. Donc c'est tout ce qui est aftose, athème portamologique et athème particulaire. Et vous avez d'autres manifestations plus rares, mais plus graves, telles que les manifestations cardiaques, vasculaires, neurologiques et digestives. Donc on va essayer de les détailler une à une. Donc autre point que j'aimerais aborder avec vous, c'est que la maladie de B7 est une maladie auto-inflammatoire et non pas auto-immune. Donc je pense que pour ceux qui ont assisté au webinaire sur le lupus, on a parlé un petit peu de la notion de maladie auto-inflammatoire versus maladie auto-immune. Donc pour les autres, je vais faire un rappel. Donc il faut savoir qu'on oppose les maladies auto-immunes aux maladies auto-inflammatoires. Donc maladies auto-immunes sont des maladies qui sont dues à la dysrégulation d'immunité adaptative ou acquise, parmi lesquelles on retrouve le lupus. Et vous avez d'un autre côté les maladies auto-inflammatoires qui sont dues à une dysrégulation de l'immunité innée, telle que la maladie de B7. Donc appelez-vous, la maladie de B7 est une maladie auto-inflammatoire et non pas auto-immune. Alors un mot sur l'épidémiologie. Donc c'est une maladie rare, comme toutes les maladies systémiques et toutes les vasculariques, c'est une maladie rare. Elle est ubiquitaire, ça veut dire que ça peut se retrouver dans tous les pays, mais avec des fréquences variables selon les pays. La maladie de B7 va être un peu plus fréquente dans le bassin méditerranéen, mais donc concerné en Algérie. Donc le bassin méditerranéen, l'Asie centrale et l'Asie de l'Est. Ce sont les pays qui sont en fait traversés par l'ancienne roue de la soie. Donc historiquement la roue de la soie, je vais vous expliquer ce que c'est tout de suite à travers une carte. Ça va toucher des sujets jeunes, donc entre 20 et 30 ans, voire 20 et 40 ans. Donc en général c'est exceptionnel après 50 ans, donc on ne fait pas de B7 après l'âge de 50 ans. Donc c'est des sujets en général qui sont jeunes. Et le sexe ratio va tourner autour de 1, c'est-à-dire qu'elle va toucher aussi fréquemment les hommes que les femmes. Mais il y a une petite nuance, c'est que la maladie de B7 est plus sévère chez les hommes. D'ailleurs la plupart des maladies de B7, lorsque vous allez dans les services de médecine interne, la plupart des maladies de B7, vous allez les retrouver dans le service homme. Parce qu'en fait les hommes font des maladies de B7 plus sévères. Ce n'est pas qu'il y a plus de B7 chez les hommes que chez les femmes, donc il y a autant de B7 chez les hommes que chez les femmes, mais c'est plus sévère chez les hommes, donc les hommes sont le plus souvent hospitalisés. Donc je vous avais parlé de la route de la soie, donc voici ce qu'on appelle la route de la soie. En fait c'est une route historique, c'était une route commerciale où il y avait pas mal d'échanges commerciaux. Donc ça va de l'est de l'Asie jusqu'au pays du bassin méditerranéen, en traversant le Moyen-Orient. Et c'était une route, comme je vous l'ai dit, une route commerciale où il y avait pas mal d'échanges. Et l'une des marchandises les plus chères qu'on y trouvait, c'était la soie. C'est pour ça qu'elle a gardé le nom de route de la soie. Et l'épidémiologie de la maladie de B7 est intimement liée à cette route de la soie, donc elle va surtout toucher les pays qui sont traversés par cette route de la soie. Surtout la Turquie, la Turquie est particulièrement, il y a pas mal de B7 dans la Turquie, donc la Turquie est particulièrement touchée. D'ailleurs la maladie porte le nom d'un célèbre dermatologue turc, que vous voyez ici. Alors pour ce qui est de la physiopathologie, comme toutes les maladies systémiques, la physiopathologie est en grande partie obscure, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais il faut savoir que vous avez deux préalables obligatoires pour que la maladie se déclare. Donc vous avez des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. Donc les facteurs génétiques pour ce qui est de la maladie de B7 sont intimement liés au système HLA. Vous avez le fameux HLA B51 qu'on recherche souvent devant une maladie de B7, à tort d'ailleurs, on va expliquer ça par la suite. Et sur ces facteurs génétiques, vous avez un trigger, si vous voulez, des facteurs déclenchants environnementaux, des facteurs environnementaux qui vont venir déclencher cette maladie, si vous voulez, chez ces jugés qui sont génétiquement prédisposés. Donc parmi les facteurs environnementaux, les plus étudiés sont d'ordre infectieux. On a parlé des streptococques, des virus serpès simplex, etc. Il n'y a pas vraiment de lien direct, mais on a incriminé ces microbes-là dans la genèse de la maladie, bien sûr, chez des sujets génétiquement prédisposés. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une anomalie de la réponse inflammatoire qui va impliquer pas mal de cellules. Donc les cellules du système monocyte macrophage, les polynucléaires neutrophiles, les lymphocytes qui vont être responsables des lésions de vascularite observées dans la maladie de B7. Et il va y avoir aussi de nombreuses cytokines pro-inflammatoires qui vont intervenir, notamment le TNF-alpha. D'ailleurs, une des thérapeutiques majeures actuellement dans la maladie de B7, c'est les anti-TNF-alpha. Donc on a ciblé avec succès d'ailleurs ce TNF-alpha qui est impliqué dans la genèse de la sphilarite, donc la maladie de B7. Alors on va passer aux atteintes d'organes. Donc on va entrer dans le vif du sujet. Savoir que la maladie de B7, encore une fois, est une maladie systémique qui peut toucher à beaucoup d'organes. Vous avez des atteintes qui sont cardinales, donc qui sont fréquentes, et d'autres qui le sont un petit peu moins. On va les développer une à une, donc en commençant par les manifestations cutanéomuqueuses. Les manifestations cutanéomuqueuses sont très très fréquentes, voire constantes dans certains cas. Et parmi ces manifestations cutanéomuqueuses, on va parler de l'aftose buccale. L'aftose buccale, c'est vraiment le signe cardinal de la maladie de B7, donc c'est quasi constant au cas de la maladie de B7. C'est présent dans plus de 98% des cas. Il est très rare, voire exceptionnel, d'avoir de B7 sans aftose buccale. Donc cette aftose buccale, ça va être des ulcérations douloureuses qui vont gêner l'alimentation, voire l'élocution. Elles peuvent être uniques, mais le plus souvent, elles sont multiples. Elles vont être réplissées par ce qu'on appelle un enduit de couleur beurre frais, comme vous voyez au niveau des images. Donc un enduit blanchâtre, blanc jaunâtre, qui rappelle la couleur un petit peu du beurre. Ça va se localiser au niveau de la face interne des joues, au niveau de la langue, des gencives et du palais. Et l'une des caractéristiques les plus importantes de cette aftose, c'est le caractère récidivant. A savoir que tout le monde peut être sujet à des aftes. Tout le monde a fait, je pense, des aftes au moins une fois dans sa vie. C'est quelque chose de très fréquent. Mais quand c'est quelque chose de récidivant, c'est là que ça doit attirer l'attention vers une maladie de B7. Donc le caractère récidivant est très, très important dans la maladie de B7. Et le caractère récidivant, ça a une définition. C'est en fait au moins trois épisodes par an. Donc le caractère récidivant, c'est le caractère le plus important de l'aftose butale. Il faut retenir aussi que c'est quasi constant. Tous les B7 pratiquement font une aftose butale. Alors vous avez également l'aftose génitale. Donc c'est très fréquent également. C'est un peu moins fréquent que l'aftose butale. Ça s'observe chez deux patients sur trois. Donc 60 à 65%. Donc chez les hommes, ça siège surtout au niveau du scrotum. Mais ça peut toucher la verge également. Chez la femme, ça peut être vulvaire ou vaginal. Donc ça peut être très douloureux comme ça peut être asymptomatique. Mais une des caractéristiques de cette aftose génitale, c'est que ça va laisser des cicatrices dépigmentées, donc hypochromes, après guérison. Ce qu'on n'observe pas avec l'aftose buccale. En fait, l'aftose buccale disparaît sans laisser de séquelles. Mais l'aftose génitale, lorsqu'elle disparaît, ça va laisser des cicatrices dépigmentées. Ça va vous permettre de faire un diagnostic rétrospectif. Donc lorsqu'on examine des organes mutaux, c'est obligatoire lorsqu'on pense à une maladie de B7, on trouve parfois ces cicatrices qui ont témoigné d'une aftose génitale passée. Donc troisième signe cutanéomique important, cardinal, c'est la pseudofolliculite. Alors c'est assez caractéristique de la maladie de B7. Donc ça s'appelle pseudofolliculite parce que ça va être des pustules qui ne sont pas centrées par un follicule pilé. Donc une pustule qui n'est pas centrée par un poil, contrairement à la folliculite qui est d'ailleurs centrée par un poil. Donc c'est parfois difficile à distinguer de l'acné. Ça ressemble beaucoup à une acné, mais le sillage doit attirer votre attention, surtout lorsque ça siège dans des sites qui sont habituellement indemnes d'acné, notamment au niveau des bras et des jambes. Donc retenez pour les manifestations cutanéomiqueuses, vous avez trois signes cardinaux. Vous avez l'aftose butale, l'aftose génitale et la pseudofolliculite. Alors vous pouvez avoir d'autres manifestations cutanéomiqueuses. Donc il y a l'érythème noueux, ce que vous observez en haut dans l'image du dos. Donc c'est une vermo-hypodermite nodulaire aiguë qui peut être observée dans pas mal de maladies, qu'elles soient infectieuses ou inflammatoires. D'ailleurs les causes les plus fréquentes d'érythème noueux sont les streptococytes, puis la tuberculose et aussi la sarcovidose. Donc la maladie de B7 fait partie des causes d'érythème noueux, mais ce n'est pas spécifique. Vous avez également le pyodermagongrénosome qui peut s'observer au cours de la maladie de B7. Donc ce que vous avez en bas, c'est encore une dermatose inflammatoire qui peut s'observer dans beaucoup de situations, notamment au cours des micrées, donc des maladies inflammatoires chroniques ou l'intestin. Donc sachez que ça peut s'observer également au cours de la maladie de B7. Vous pouvez avoir également des ulcérations cutanées qui siègent surtout au niveau des bies. Un purpura, comme dans toutes les vascularites, vous pouvez avoir un purpura. Enfin, vous pouvez avoir de multiples variables plutôt, des éruptions cutanées variables, vésiculeuses, puculeuses, papuleuses. Mais retenez, donc les manifestations les plus importantes, c'est surtout les trois premières, donc aftos buccal, aftos génital et pseudofolliculite. Enfin, il y a un test cutané qu'on fait souvent dans la maladie de B7, qui n'est pas spécifique à 100%, mais qui aide beaucoup dans le diagnostic. C'est le test patergique. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer la face antérieure de l'avant-bras en intradermique par une aiguille de 21 gauche. C'est comme si on faisait une intradermoréaction à la tuberculine, par exemple. Et en cas de maladie de B7, ce qu'on va observer, c'est qu'il va y avoir la formation d'une papule ou d'une pustule au niveau du site de la piqûre 48 heures après. Donc ça va traduire, si vous voulez, une hyperréactivité cutanée aux agressions de l'épithéliore. Ça s'appelle le test patergique. Donc voici une image comment on fait. Donc comme je vous l'ai dit, on pique en intradermique par une aiguille de 21 gauche. 48 heures après, vous avez ce que vous observez à droite. C'est donc une papule, parfois quand même une pustule, au niveau du site de la piqûre. Donc ça va être une hypersensibilité, si vous voulez, une hyperréactivité de la peau aux agressions de l'épithéliore. Donc ce n'est pas sensible et spécifique à 100%. Ce n'est pas à 100% spécifique du B7, mais ça aide, ça peut aider dans le diagnostic. C'est un argument, si vous voulez, supplémentaire pour penser à la maladie de B7. Et ça fait d'ailleurs partie des critères diagnostiques de la maladie de B7. Alors, deuxième type de manifestation cardinale, c'est les manifestations articulaires, savoir qu'elles sont très fréquentes, précoces, parfois inaugurales, ça peut parfois précéder l'arthrose. Donc il peut s'agir d'arthralgidoire inflammatoire, qui réveille le malade la deuxième partie de la nuit avec un dérouillage matinal prolongé. Il peut s'agir d'arthrite, avec une topographie particulière. Donc ça va être une oligoarthrite fixe, qui prédomine aux grosses articulations des membres inférieurs, donc au niveau des genoux et des chevilles. Bon, bien sûr, ces arthrites ne sont pas destructrices, contrairement à la polyarthrite rhumatoïde, vous avez des destructions articulaires dans le B7, les arthrites ne sont pas destructrices, donc il n'y a pas de destruction, il n'y a pas de déformation articulaire. Enfin, vous pouvez également avoir des manifestations axiales, type spondylarthrite ankylosante, qui ressemblent à la SPA, avec des sarcoïnilites, des rachialgies, etc. En fait, le tableau articulaire de la maladie de B7 ressemble beaucoup à celui de la spondylarthrite ankylosante, que ce soit sur le plan périphérique, donc oligoarthrite fixe, qui prédomine aux membres inférieurs, et atteinte axiale. Donc, ça ressemble beaucoup sur le plan articulaire ou spondylarthropatie. D'ailleurs, dans un passé pas très lointain, il y a pas mal d'auteurs qui classaient le B7 parmi les spondylarthropaties. Mais ce n'est plus le cas actuellement, donc c'est une maladie à part, mais les manifestations articulaires ressemblent beaucoup à celle de la SPA, donc à la spondylarthrite ankylosante. Enfin, troisième type de manifestation cardinale, donc fréquente, c'est les manifestations ophtalmologiques. Alors, s'il y a un type de manifestation à retenir, c'est cela, parce que c'est fréquent et c'est particulièrement grave. Donc, il faut savoir que ça survient au troisième rang après les atteintes cutanées articulaires, et c'est particulièrement grave parce que ça met en jeu le pronostic visuel à très, très court terme. Ça peut être sécitant à très, très court terme. En fait, c'est simple. À chaque fois que vous pensez B7, il faut penser à l'œil. L'œil est très fréquemment touché et c'est très, très sévère au cours de la maladie de B7. C'est comme un petit peu l'histoire du rein et du lupus. Comme je vous ai dit la dernière fois, pour ceux qui ont assisté, à chaque fois que vous pensez lupus, il faut penser rein. Pour le B7, c'est l'œil. À chaque fois que vous pensez B7, il faut penser œil. Donc, ça va être des manifestations oculaires inflammatoires qui peuvent toucher tous les segments de l'œil, aussi bien antérieurs qu'aux postérieurs, mais surtout les segments postérieurs, où l'intérêt d'un dépistage systématique et régulier de l'atteinte ophtalmologique pour de la maladie de B7. En fait, dès que vous faites le diagnostic, vous envoyez votre malade chez l'ophtalmo, se faire dépister, voir s'il ne fait pas une atteinte ophtalmologique. Puis, régulièrement, au cours du suivi, il va falloir dépister cet atteinte ophtalmologique, donc au minimum une fois par an. Pour les patients atteints de maladies de B7, il doit avoir l'ophtalmo au minimum une fois par an. Donc, parmi les manifestations ophtalmologiques les plus fréquentes, ça va être les uvéites, donc l'inflammation de l'œil. Donc, vous pouvez avoir des uvéites antérieures, donc ce sont des uvéites antérieures qui sont très, très inflammatoires avec parfois constitution d'un hypopion. L'hypopion, je rappelle tout ce que c'est, c'est un épanchement purulent au niveau de la chambre antérieure de l'œil qui est en fait dû à la sédimentation des cellules et des protéines de l'inflammation au niveau de la chambre antérieure. Donc, il y a tellement d'inflammations que les cellules et les protéines inflammatoires vont sédimenter au niveau de la chambre antérieure de l'œil. Ça va constituer comme une couche de pur. En fait, vous allez voir ça en image. Et l'uvéite du B7 n'est jamais granulomateuse. Alors là, permettez-moi d'ouvrir une autre parenthèse. Lorsque vous faites un examen clinique d'une uvéite, lorsque l'ophtalmologiste fait un examen ophtalmologique devant une uvéite, il va vous la classer en deux types. Donc, vous avez les uvéites granulomateuses et les uvéites non granulomateuses. Alors, ça n'a rien à voir avec le granulant de l'épithéliologie mentocélulaire, de la tuberculose, de la sarcolytose, etc. Ce sont des lésions cliniques ophtalmologiques qui vont permettre à l'ophtalmologue de dire est-ce que cette uvéite est granulomateuse ou pas. Et c'est d'une grande aide lorsque vous faites le diagnostic éthiologique devant une uvéite. Donc, lorsque vous avez une uvéite, l'ophtalmologue doit vous préciser si elle est granulomateuse ou non parce que ça va vous orienter vers les éthiologies. Alors, sachez qu'au cours de la maladie de B7, l'uvéite n'est jamais granulomateuse. Si l'uvéite est granulomateuse, il faut chercher autre chose, ce n'est pas une uvéite du B7. Donc, rappelez-vous, une uvéite antérieure très inflammatoire avec parfum et hypopion qui n'est jamais granulomateuse. Enfin, autre point très important, c'est que l'uvéite antérieure est rarement isolée au cours de la maladie de B7. En fait, lorsque vous avez une uvéite antérieure, elle est très, très souvent associée à une uvéite postérieure parce qu'en fait, l'uvéite postérieure, l'atteinte du segment postérieur, c'est l'atteinte la plus fréquente et la plus caractéristique du B7. Vous pouvez avoir des uvéites antérieures, mais très souvent associées à la postérieure. Donc, elles sont rarement isolées. Donc, on passe au deuxième type d'uvéite, donc l'uvéite postérieure, la plus importante, la plus fréquente, mais également la plus grave. Donc, c'est citant très, très rapidement. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une vascularite rétibienne, donc une vascularite des artères et des veines rétibiennes qui vont s'occuper, ce qui va donner d'ischémie, de la nécrose, voire de l'hémorragie rétibienne, ce qui va être responsable de c'est cité à très, très court terme. Enfin, vous pouvez avoir une panne uvéite, en fait, c'est très fréquent, donc d'avoir une uvéite antérieure plus postérieure. Donc, retenez, les uvéites sont fréquentes, que les plus fréquentes sont les uvéites postérieures. Les uvéites antérieures peuvent se voir, mais elles sont rarement isolées. Donc, lorsqu'elles sont là, c'est souvent associé aux uvéites postérieures, donc ce qu'on appelle la panne uvéite. Alors, voici donc des images d'uvéites au cours de la maladie de P7. Donc, ce que vous avez à gauche, c'est une uvéite antérieure à un hypopion, donc un œil rouge avec la flèche noire latienne dite l'hypopion, donc comme cet épanchement purulent au niveau du bas fond de la chambre de l'intérieur de l'œil, qui traduit la sédimentation, encore une fois, des cellules et des protéines inflammatoires qui sont très, très nombreuses. Et ce que vous avez à droite, c'est une rétinophotographie du fond d'œil, donc qui montre une vascularyte rétinienne avec de l'hémorragie, ce que vous voyez en roche, et des plages de nécrose, ce que vous voyez en blanc. Donc, c'est très, très grave quand ça touche le segment postérieur. C'est fréquent et grave, il faut y penser devant toute maladie de B7. Alors, vous avez d'autres manifestations ophtalmologiques plus rares, moins spécifiques. Vous pouvez avoir, donc on doit les citer comme ça, donc vous pouvez avoir des ulcères congenctivaux, des caratocongenctivites, des sclérides, des épisclérides. Vous pouvez avoir des thromboses des artères et des rèmes centrales de la rétine, voire des manifestations neuro-ophtalmologiques, donc paralysie des nerfs au culomoteur ou encore une hérite optique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout des uvéites, surtout uvéites postérieures. Donc, si on doit résumer les manifestations ophtalmologiques du B7 en une seule, donc ça serait l'uvéite postérieure. Alors, on va passer aux autres manifestations viscérales, plus rares. Donc, on va parler des manifestations neurologiques. Donc, ces manifestations neurologiques sont rares. Donc, elles sont observées dans 25 à 30 % des cas seulement. Donc, elles sont graves. Elles peuvent grever le pronostic fonctionnel avec des paralysés, etc., voire le pronostic vital dans certains cas. C'est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Donc, rappelez-vous, on avait dit que la maladie de B7 était plus sévère chez les hommes. Donc, aussi fréquente chez l'homme que chez la femme et plus sévère chez les hommes. Donc, toutes, si vous voulez, les manifestations graves vont être plus fréquentes chez les hommes, telles que les manifestations neurologiques. Donc, ça va surtout atteindre le système nerveux central. L'atteinte du système nerveux périphérique est exceptionnelle pour la maladie de B7. Alors que dans les autres vascularites, c'est surtout le système nerveux périphérique qui est couché, entre parenthèses. Mais dans la maladie de B7, vous allez avoir surtout une atteinte du système nerveux central. Donc, l'atteinte du système nerveux périphérique est possible, mais c'est assez exceptionnel. Donc, vous avez deux formes cliniques, deux types d'atteinte du système nerveux central au cours de la maladie de B7. Vous avez les formes parenchimateuses, donc l'atteinte du parenchyme cérébral qui est la plus fréquente. Vous avez les formes extra-parenchimateuses ou vasculaires. Donc, ça va être l'atteinte des artères cérébrales et des sinus vénocérébraux. La coexistence de ces deux formes, parenchimateuses et vasculaires, est exceptionnelle. En gros, c'est les parenchimateuses qui sont les plus fréquentes. L'atteinte vasculaire est possible, mais la coexistence des deux, c'est très, très rare. Personnellement, je n'en ai jamais vu. Alors, on va commencer par les manifestations neurologiques centrales parenchimateuses, donc ce qu'on appelle le neurobessept parenchimateux. Donc, vous allez voir que ça ressemble beaucoup à la sclérose en plaques. C'est d'ailleurs un diagnostic différentiel très épineux parfois. Donc, les signes les plus classiques, ça va être décéphalé, syndrome pyramidal et syndrome cérébelleux. Plus rarement, vous pouvez avoir des troubles du comportement, ce qu'on appelle les manifestations psychiatriques du B7, donc le neuropsycho-B7. Vous pouvez avoir également de l'épilepsie, des troubles sensitifs, des atteignes des pères crâniens, des mouvements à main en main avec syndrome extrapyramidal, mais c'est moins fréquent. Donc, c'est surtout céphalé, syndrome pyramidal et syndrome cérébelleux. Enfin, vous pouvez avoir également une méningite lymphocytaire au cours de la maladie de B7, une méningite lymphocytaire inflammatoire, bien sûr, aseptique. Donc, le B7 peut être une cause de méningite lymphocytaire. Enfin, vous pouvez avoir des cas de méningite transverse, mais c'est assez rare. Alors, sur le plan de l'évolution, ça va évoluer le plus souvent par tous ses rémissions. Donc, c'est assez semblable à la sclérose en plaques. Il y a un cérébral, voire cérébromédulaire en cas de l'intérêt médulaire et l'examen clé. Et là, encore une fois, les lésions vont être curieusement semblables à la lésion de la sclérose en plaques. Avec des petites lésions hypo-intenses en T1, hyper-intenses en T2 qui rappellent un petit peu les plaques de démyélimisation de la sclérose en plaques. Mais c'est le siège qui doit attirer votre attention. En fait, au cours de la maladie de B7, il y a un siège qui est typique, c'est transcérébral, éjonction de les encéphalo-diancéphalie. Alors, au cours de la sclérose en plaques, si vous vous rappelez de vos cours de neuraux, les lésions démyélimisantes vont se situer plus haut. Donc, jusqu'à corticales et périventrières. Là, dans le B7, c'est plus bas, c'est plutôt transcérébral, voire éjonction de les encéphales-diancéphales. Enfin, le LCR peut montrer la fameuse méningite lymphocytare aseptique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et tenez-vous bien, vous pouvez retrouver une sécrétion intratécale d'immunoglobuline. Donc, autre point de comparaison avec la sclérose en plaques. Donc, ça ressemble à la sclérose en plaques sur le plan clinique, sur le plan du LCR et sur le plan de l'IRM. Si bien qu'il est parfois très, très difficile de faire la part des choses, surtout lorsque le neuro-B7 est inaugural. Donc, pas mal de patients font leur mode d'entrée dans le B7 par des manifestations neurologiques. Donc, ils sont très souvent étiquetés sclérose en plaques et ce n'est que plusieurs années plus tard, qui vont développer les autres manifestations qui peuvent redresser, qui vont nous permettre de redresser le diagnostic. Donc, ils vont redresser, ils vont faire l'aftose, les manifestations oculaires, articulaires, etc. Mais ça peut rester plusieurs années localisées au système nerveux central. D'ailleurs, il y a pas mal de B7 qui ont été étiquetés très longtemps sclérose en plaques. Et par la suite, le diagnostic est redressé devant l'apparition d'aftose, etc. Et là, il n'y a absolument rien à faire. C'est le génie évolutif de la maladie. Alors, voici des planches d'IRM de neuro-B7. Donc, ce que vous voyez à gauche, c'est la forme classique, le neuro-B7 par enchimato-classique avec des petites lésions donc hypo-intenses en T1, hyper-intenses ici, donc séquence T2. Et ce que vous avez à droite, c'est ce qu'on appelle les formes pseudo-tumorales. Donc, il faut savoir que rarement, le B7 peut ressembler à une tumeur cérébrale. Les lésions peuvent être très, très grosses, comme ce que vous voyez ici, être confondues avec une tumeur cérébrale et qui va avoir les mêmes caractéristiques les petites lésions, c'est-à-dire l'hypo-intense T1, hyper-intense T2. C'est parfois très, très compliqué de faire la part de choses pour ce qui est du neuro-B7. Alors, on a parlé du neuro-B7 par enchimato-classique. Maintenant, on va parler des formes extra-par enchimato-classique, donc vasculaires. Donc, rappelez-vous, je vous avais dit qu'il pouvait avoir des manifestations par enchimato-classique et vasculaires pour ce qui est du système nerveux. Donc, les plus fréquentes sont d'ordre veineux. Donc, ça va être les thromboses veineuses cérébrales. Donc, thromboses veineuses cérébrales, d'une manière générale, ça va se caractériser par des céphalées, ou un syndrome d'hypertension intracrânien qui est très, très fréquent. Vous pouvez avoir des convulsions et enfin, des signes de focalisation neurologique qui dépendront du sinus veineux atteint. Bien sûr, la topographie des 20 sont atteintes. Enfin, plus rarement, vous pouvez avoir des atteintes des artères à visée cérébrale. Ça, c'est beaucoup plus rare. Donc, ça peut être des atteintes d'ordre thrombotique ou des atteintes d'ordre anévrismal, donc occlusion, anévrisme avec risque de rupture. Mais retenez que les formes les plus fréquentes, c'est vraiment les thromboses veineuses cérébrales. Les atteintes des artères à dysthymie cérébrale sont vraiment rares au cours de la maladie de B7, mais il faut savoir que ça existe. On va passer aux manifestations vasculaires de la maladie de B7, donc autre type de manifestations. Donc, elles sont assez fréquentes et encore une fois, vu que c'est des manifestations graves, ça va toucher plus fréquemment les hommes que les femmes. Donc, ces atteintes peuvent être de type veineux, donc thromboses veineuses qui peuvent siéger un peu partout, dans profonde, superficielle, au niveau des membres, du bassin, de l'abdomen, des veines caves. Et un point très, très important, très, très important que j'aimerais que vous mettiez dans un coin de votre tête, c'est la physiopathologie des thromboses au cours de la maladie de B7. En fait, les thromboses pour la maladie de B7 sont de type inflammatoire, de thrombus et de nature inflammatoire. Il va être donc très, très aberrant à la paroi et très, très peu en bouligène. Alors, là, il va y avoir des conséquences sur le traitement. Donc, gardez ça dans un coin de votre tête. Les thromboses au cours de la maladie de B7, les thromboses veineuses vont être de nature inflammatoire, donc très aberrant et peu en bouligène. Mais l'embolie pulmonaire reste possible. Ça ne va pas dire qu'il n'y a pas d'embolie pulmonaire au cours de la maladie de B7. On va voir comment par la suite. Enfin, vous pouvez avoir des manifestations artérielles de type thromboses ou anévrismes comme pour les artères cérébrales. Donc, ça peut toucher encore toutes les artères, mais les plus fréquemment touchées, ça va être l'ahorte, l'artère pulmonaire, les artères iliaques et les artères fémorales. Les autres artères, donc abdominales, coronaires, etc., cérébrales, ça va être beaucoup plus rare. Donc, c'est surtout l'ahorte, l'artère pulmonaire, l'isiliac et l'effet moral. Rappelez-vous de nature thrombotique ou anévrismale. Enfin, il y a un syndrome dont j'aimerais vous parler au cours de la maladie de B7 puisque c'est assez grave. Ce qu'on appelle le syndrome de Huck-Stovine. Donc, Huck-Stovine, c'est quoi ? C'est l'association d'une thrombose veineuse avec un anévrisme artériel pulmonaire. C'est rare, mais c'est très, très grave parce qu'il va y avoir un souci d'autres thérapeutiques. En fait, vous avez une thrombose veineuse, il nécessitera donc une anticoagulation avec d'autre part un anévrisme artériel pulmonaire, donc un risque de saignement appris sous l'anticoagulant. Donc, c'est un véritable casse-tête au cours de la maladie de B7. Rappelez-vous, c'est un nombre de Huck-Stovine. J'ai même vu des questions sur ça, je crois, pour le test final, donc pour le résidana. avec un anévrisme artériel pulmonaire. Donc, situation très, très compliquée à gérer. On a eu quelques-uns au service. Alors, on va passer aux manifestations cardiaques. Donc, sachez que contrairement aux manifestations vasculaires, elles sont rares, donc seulement 6% des malades. Elles vont concerner encore une fois plus les hommes que les femmes parce que ça fait partie des manifestations graves. Donc, ça peut toucher l'étroit tuinique du cœur. Donc, plus fréquemment, ça va être des péricardites. Vous pouvez avoir des myocardites, donc inflammation du myocarde. Donc, appelez-vous, le tableau clinique, ça va être en général des sujets jeunes qui vont consulter pour douleurs thoraciques, troubles du rythme, assurances cardiaques et c'est l'IRM cardiaque qui va faire le diagnostic de cette myocardite. Vous pouvez avoir des infarctus du myocarde par vascularite coronaire, par thrombose des artères coronaires. Donc, appelez-vous, c'est possible. C'est assez rare, mais c'est possible. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle une fibrose endomyocardique avec un aspect de cardiopathie restrictive. Et enfin, vous pouvez avoir des thrombies intracardiales. Donc, la maladie de B7 est une des causes de thrombie intracardia. Les thrombies intracardiaques vont le plus souvent se localiser à droite et c'est ceux-là qui vont être source d'embolies pulmonaires. D'ailleurs, à chaque fois que vous avez une embolie pulmonaire au cours de la maladie de B7, il faut toujours voir s'il n'y a pas un thrombus quelque part dans les cavités cardiaques droites qui serait emboligène. Donc, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous avais dit que les thromboses veineuses étaient inflammatoires, donc adhérentes à la paroi, peu emboligènes. Donc, c'est assez rare qu'une thrombose veineuse soit dans la maladie de B7 dans une embolie pulmonaire. Les thromboses intracardiaques peuvent donner de l'embolie pulmonaire parce qu'elles sont le plus souvent localisées à droite. Donc, c'est un petit peu par ce mécanisme-là que vous pouvez avoir des embolies pulmonaires au cours du B7, mais les thromboses veineuses peuvent également donner des embolies pulmonaires même si c'est assez rare au cours de la maladie de B7. Voici donc une image qu'on a eue lorsque j'étais résident à Véblewet. C'est un des patients qu'en avait à Véblewet. Donc, il y a le thrombus qui siège au niveau de l'oreille à droite comme le montre cette image. Donc, c'est un patient qui a été opéré au rang de ce thrombus et il va actuellement très bien. Là, vous avez également des manifestations digestives au cours de la maladie de B7. En fait, leur fréquence est diversement appréciée tout simplement parce qu'elle ressemble beaucoup à la maladie de Crohn. C'est un diagnostic différentiel très, très difficile, donc insoluble, parfois impossible à faire. Donc, les manifestations digestives de la maladie de B7 ressemblent beaucoup à celles de la maladie de Crohn, que ce soit sur le plan clinique, sur le plan endoscopique, voire parfois sur le plan histologique. Et d'une autre part, les manifestations extra-digestives du Crohn ressemblent également beaucoup à celles de la maladie de B7. Rappelez-vous que de la maladie de Crohn, vous pouvez avoir de l'arthrose, vous pouvez avoir des uvéites, vous pouvez avoir des atteintes articulaires, voire des thromboses veineuses. Donc, il est parfois très, très difficile de faire la part des choses entre maladie de Crohn avec manifestation extra-digestive et maladie de B7 avec atteinte digestive. Et plus souvent, en fait, on n'arrive pas à faire la part des choses entre les deux. Mais fort heureusement, le traitement de l'atteinte digestive du B7 ressemble à celui de la maladie de Crohn. Donc, ça n'a pas trop de conséquences pour les maladies. Alors, ça peut toucher tout le tractus digestif avec prédominance pour la région iléosécale, donc comme la maladie de Crohn. Sur le plan endoscopique, vous allez avoir des ulcérations en-di ou ovaleur avec des intervalles de muqueuse saine, tout comme la maladie de Crohn. Enfin, sur le plan histologique, rien n'est spécifique, mais il n'y a pas de granulome. Appelez-vous, au cours de la maladie de Crohn, vous pouvez avoir à la listologie des granulomes épithélios, gigantocellulaires, mais qui ne s'observent que dans 20 à 30 % des cas dans la maladie de Crohn. Donc, ça ne fait pas une très très grosse différence lorsqu'il n'y a pas de granulome, ça ne vous permet pas de trancher. Mais en fait, j'ai un conseil à vous donner, donc d'ordre pratique. Lorsque vous avez des manifestations digestives compatibles avec un Crohn et des signes extra-digestifs compatibles avec le B7, le diagnostic, c'est souvent une maladie de Crohn. Les maladies de B7 avec atteintes digestives, c'est assez rare en pratique. Donc, lorsque vous avez des manifestations digestives compatibles avec un Crohn, associées à une aftose, UVI, atteinte articulaire, pensez plus Crohn à B7 que B7. D'ailleurs, le traitement est le même. Ça ne fait pas une grande différence parce que le traitement, c'est le même. Alors, vous avez d'autres manifestations plus rares pour de la maladie de B7. On va parler des signes généraux. Alors, sachez que, contrairement à beaucoup d'autres maladies de système, surtout aux vascularites, les signes généraux sont absents au cours de la maladie de B7. Vous n'avez pas de fièvre, d'asténie, anorexie, anégrissement, altération de l'état général, etc., sauf en cas d'atteinte vasculaire. D'ailleurs, il y a un réflexe à avoir lorsque vous avez un B7 qui vous fait des signes généraux, donc la fièvre, l'altération de l'état général, acharnez-vous à rechercher une atteinte vasculaire. Donc, une thrombose venus profonde, notamment au niveau de la veine cave, voire des anévrismes au niveau de la horte et des artères pulmonaires. Il va falloir faire un balayage des vaisseaux du patient. Alors, vous pouvez avoir également des manifestations musculaires, donc les myalgies sont fréquentes, mais les myosites vrais avec déficit musculaire et élévation de CPK, etc., c'est beaucoup plus rare. Votnique, c'est surtout des myalgies. Enfin, pour ce qui est du rein, manifestation rénale, c'est rare. Le B7 n'aime pas trop le rein, contrairement au lupus. Lorsqu'elles sont là, elles sont essentiellement du fait d'une amylose AA. Donc, rappelez-vous, le B7, la maladie de B7 est une maladie auto-inflammatoire. Comme toutes les maladies inflammatoires, on en court, il y a un risque d'amylose AA qui peut donner une atteinte rénale glomérulaire avec protéines urides, dégradation de la fonction rénale. Donc, à chaque fois que vous avez une atteinte rénale au cours du B7, pensez à l'amylose. Donc, plus rarement, vous pouvez avoir des vaisseaux rénaux, donc thrombose, adhébrisme, voire des gloméononéphrites, mais c'est très, très rare. Donc, à chaque fois que vous avez des manifestations rénales, avoir des manifestations génito-urinaires type orchie épididimite, notamment chez les hommes, mais c'est pas assez rare. Alors, on va passer à la biologie. Il faut savoir que c'est aspécifique. Il n'y a aucun marqueur biologique spécifique de la maladie de B7. Rien sur le plan biologique ne vous permet de dire ceci est une maladie de B7. Il y a le fameux HLA-B51 dont on avait parlé tout à l'heure, donc le terrain génétique qui est demandé à tort et à travers à chaque fois qu'on pense à une maladie de B7, mais il faut savoir qui n'est ni nécessaire ni suffisant pour faire le diagnostic et ça ne doit pas être demandé à viser le diagnostic parce que tout simplement, ça peut se voir chez une bonne partie de la population générale. Il est vrai que la majorité des patients atteints de maladie de B7 sont HLA-B51 positifs, mais beaucoup de sujets indemnes le sont également, donc c'est ni nécessaire ni suffisant, c'est ni sensible ni spécifique à un maladie de B7 et ça ne doit pas être demandé. Bon, il nous arrive de le demander parfois lorsqu'il y a des cas de diagnostic différentiel compliqués. Par exemple, vous avez des atteintes digestives avec le Crohn, des atteintes neurologiques avec la sclérose en plaques, donc la présence d'un HLA-B51 positif va être un argument supplémentaire si vous voulez, mais ça n'a rien de spécifique, ça ne doit pas être demandé en routine, d'ailleurs ça ne figure pas parmi les critères diagnostiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout comme les signes généraux, le syndrome inflammatoire biologique est en règle absent au cours de la maladie de B7, sauf en cas d'atteinte vasculaire. Donc là, il y a un autre message, chaque fois que vous avez un syndrome inflammatoire biologique, donc une VS très accélérée, une CRT franchement NB, etc., acharnez-vous à rechercher une atteinte vasculaire, donc une thrombose venus profonde ou un anévrisme artériel quelque part. Sinon, en dehors de ces situations, tout comme les signes généraux, il n'y a pas de syndrome inflammatoire biologique, ce qui est assez inhabituel pour les vascularites parce que les autres vascularites en général, il y a des signes généraux et un syndrome inflammatoire biologique important, sauf dans la maladie de B7. Alors, on va parler des critères diagnostiques, donc la maladie de B7 est une maladie systémique, donc comme toutes les maladies systémiques, ça va être une maladie à critères. Donc, sachez qu'il y a eu beaucoup de critères au cours de ces 20, 30 dernières années, mais les plus récents, c'est ceux-là, donc c'est les nouveaux critères internationaux de la maladie de B7 et c'est un système à points, en fait, vous avez un certain nombre d'items avec des points et dès que vous avez quatre points ou plus, vous pouvez poser le diagnostic de maladie de B7, mais encore une fois, ces critères ne sont ni sensibles, ni spécifiques à 100%, donc le sens clinique, si vous voulez, votre flair va primer sur ces critères. Donc, parmi ces critères, vous avez des items qui sont cotés à deux et des items qui sont cotés à un point, et là, on remarque tout de suite les signes cardinaux, vous avez l'aphtose buccale, l'aphtose génitale et l'atteinte oculaire qui sont cotés à deux. Toutes les atteintes, que ce soit les atteintes neurologiques, cardiaques ou vasculaires, ne sont cotés qu'à un point, donc les plus importantes, c'est l'aphtose buccale, l'aphtose génitale et l'atteinte oculaire. Donc, dès que vous avez quatre points ou plus, vous pouvez retenir votre diagnostic. Alors, on va passer, sans trop tarder, à la prise en charge thérapeutique, donc on arrive à la prise en charge d'abord à la prise en charge des poussées. Rappelez-vous que c'est une maladie chronique qui va évoluer par poussées entre coupées de réunition, donc il va falloir prendre en charge ces poussées. Ensuite, vous avez tout ce qui est pris en charge du risque infectieux et cardiovasculaire. Donc, pour ce qui est du risque infectieux, vous allez voir sur le plan thérapeutique que beaucoup de maladies de B7 vont être sous corticoïdes immunosuppresseurs, donc ils vont être fortement immunodéprimés, donc il va y avoir un risque infectieux à prendre en charge. Vous avez également un risque cardiovasculaire à prendre en charge parce que la maladie de B7 est une vascularite, donc inflammation des vaisseaux et l'inflammation va faire le lit de l'athérosclérose, donc il va y avoir un risque cardiovasculaire qui va être plus élevé que la population en général, donc ça va être un des aspects de la prise en charge et vous avez également ce qui est prise en charge psychologique, donc la maladie de B7 étant une maladie chronique, donc avec des poussées qui peuvent survenir à n'importe quel moment, donc il va falloir encadrer les patients sur le plan psychologique. Donc on va commencer par la prise en charge des poussées, organe par organe, donc il faut savoir que les traitements vont différer selon la sévérité et selon le type des organes atteints. Donc il y a pas mal de sociétés savantes qui publient des recommandations sur la maladie de B7, mais les plus récentes c'est celle-là, donc c'est des recommandations françaises de la Haute Autorité de Santé avec la FAI2R, donc la filière des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires. Donc ils ont publié ce papier très très intéressant donc en 2019 que je vous invite à lire d'ailleurs si vous voulez avoir plus de précisions sur cette pathologie. Donc c'est les recommandations les plus récentes mais aussi les plus complètes à mon sens. Donc c'est sur ça que je vais m'appuyer pour parler du traitement de la maladie de B7. Alors on va commencer par la prise en charge de l'aftose buccale, donc en première ligne vous avez la colchicine, donc la colchicine c'est le traitement le plus important de l'aftose buccale, donc ça va être un immunomodulateur qui va diminuer la fréquence des poussées d'aftose buccale voire la fréquence des poussées de la maladie de B7 d'une manière générale. C'est vraiment le traitement immunomodulateur de fente qui fournit à tous les patients atteints de maladie B7 donc ça réduit encore une fois la fréquence de l'aftose buccale mais des poussées d'une manière générale. Donc ça ressemble un petit peu à l'hydroxychloroquine pour le lupus, donc le traitement de fente qui permet de diminuer les poussées, etc. Et c'est en plus très très efficace vous pouvez associer des bains de bouche de corticoïdes et des bains de bouche d'antiseptiques pour la fréquence buccale. Pour ce qui est des corticoïdes ce qu'on utilise le plus souvent en Algérie c'est le solutrex donc la prédisolone parce que ça va être des comprimés horodispersibles donc vous pouvez mettre dans un verre d'eau les patients peuvent faire des bains de bouche quotidiennes ou à pluricotidien et des bains de bouche d'antiseptiques donc ce qu'on utilise le plus souvent c'est le bicarbonate de sodium qu'on peut trouver dans toutes les épiceries donc retenez en pratique le traitement de la fréquence buccale c'est colchicine des bains de bouche de solucrède et des bains de bouche de bicarbonate donc ça suffit dans l'immense majorité des cas donc pour prendre en charge l'immense majorité des cas de la fréquence buccale mais il va toujours y avoir des patients récalcitrants qui vont résister à ces traitements donc pour ça on peut utiliser des immunosucresseurs voire en troisième ligne la biothérapie donc des entités NF-alpha donc c'est autorisé par les différentes recommandations des sociétés savantes mais sachez que c'est rare en pratique le plus souvent on arrive à contrôler les choses par la colchicine les bains de bouche de corticoïdes et les bains de bouche d'antiseptique mais vous avez le droit dans les cas les plus récalcitrants d'utiliser des immunosucresseurs voire des entités NF-alpha pour des aphtoses particulièrement invalidantes et qui résistent au traitement de première ligne alors pour ce qui est de l'aphtose génitale donc le traitement va beaucoup ressembler à celui de l'aphtose buccale vous avez la colchicine d'avant encore et toujours donc pour diminuer la fréquence de pousser après on peut faire des bains de siège par du sucre alphate des antiseptiques voire utiliser des clures courtes de dermocorticoïdes mais vraiment courtes genre moins de 7 jours et ça suffit dans l'immense majorité des cas pour contrôler l'aphtose génitale alors on passe à la prise en charge des manifestations en ostéo-articulaire donc encore et toujours en première ligne la colchicine qui va être suffisante dans l'immense majorité des cas pour contrôler les manifestations articulaires en association avec les anti-inflammatoires non-stéroïdiens ou le plus souvent des cures courtes de corticoïdes donc ça suffit le plus souvent pour contrôler les manifestations articulaires sinon en deuxième ligne on peut utiliser des immunosuppresseurs type méthotrexate voire en troisième ligne les anti-TNF alpha donc cette escalade thérapeutique ressemble un petit peu à celle de la polarité trématoïde mais sachez que le plus souvent colchicine petite dose corticoïde ça suffit pour contrôler les manifestations articulaires alors on passe au traitement des manifestations oculaires donc ophtalmologiques là c'est très très important alors vous avez tout d'abord les uvéites antérieures donc rappelez-vous l'uvéite antérieure est rarement isolée lorsqu'elle est isolée c'est facile à traiter c'est décollir de corticoïdes donc ça suffit le plus souvent pour contrôler les symptômes alors dans les formes les plus inflammatoires avec Hypopia on peut utiliser des corticoïdes en association aux corticoïdes locaux donc on peut utiliser des corticoïdes par voie orale voire dans les formes les plus graves passer aux immunosuppresseurs type azathiopride mais le plus souvent c'est contrôlé par les corticoïdes locaux donc en coïde par contre les uvéites postérieures les uvéites postérieures il va falloir tirer le gros arsenal thérapeutique donc il va falloir être très très agressif donc uvéite postérieure du B7 égale corticoïde forte dose plus immunosuppresseur donc ce qu'on veut dire par forte dose de corticoïdes c'est d'abord des bolus donc des bolus de corticoïdes d'un gramme par jour sur trois jours avec reléperos à un milligramme kilo donc une forte dose de corticoïdes associée systématiquement à des immunosuppresseurs systématiquement alors j'insiste sur ça parce qu'on reçoit beaucoup de patients atteints de maladies de B7 avec des uvéites postérieures qui ne sont traités que par des corticoïdes et là ça fait beaucoup de dégâts il va y avoir pas mal d'effets indésirables de la corticothérapie mais aussi pas mal de dégâts sur le plan ophtalmodosique on a d'ailleurs ce souci avec nos grands frères ophtalmologues donc certains d'entre eux malheureusement ils hésitent un petit peu à utiliser les immunosuppresseurs dans les uvéites postérieures de la maladie de B7 donc là c'est vraiment une grosse erreur à ne pas faire parce que les corticoïdes seuls ne suffisent pas en fait ça suffit un petit peu au début lorsque vous flashez vous donnez vos bruits de corticoïdes avec les fortes doses ça fait c'est des uvéites mais dès que vous commencez votre dégression il va y avoir une reprise de cette uvéite postérieure donc vous serez obligé de réascensionner les corticoïdes ce qui va occasionner des dégâts sur le plan ophtalmologique donc doucement doucement mais aussi des effets secondaires de la corticothérapie donc on va se retrouver avec des patients qui sont aveugles diabétiques hypertendus dyslipidémiques obèses etc donc s'il vous plaît uvéite postérieure du B7 c'est corticoïde plus immunosuppresseur systématique les immunosuppresseurs vont vous permettre d'éviter les récidives donc de dégraisser et d'arrêter vos corticoïdes le plus souvent enfin le type d'immunosuppresseur utilisé va dépendre de la sévérité de cette uvéite postérieure donc dans les formes les moins sévères en utilisant l'azathioprine voire de la cyclosporine mais c'est surtout l'azathioprine et dans les formes les plus sévères on utilise d'emblée les anti-TNF-alpha le plus souvent c'est ça c'est forte dose de corticoïdes avec anti-TNF-alpha c'est ce qui est recommandé actuellement par la majorité des sociétés savantes qui émettent des recommandations sur la maladie de Bessette donc rappelez-vous s'il vous plaît je ne le répéterai jamais assez uvéite postérieure égale corticoïde plus immunosuppresseur sinon vous avez la cécité et les effets indésirables des corticoïdes alors on passe maintenant à la prise en charge des thromboses veineuses alors là il y a une très 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 grosse controverse entre les différents experts de la maladie de Bessette quant au traitement des thromboses veineuses parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure je vais vous demander de mettre quelque chose dans un coin de votre tête c'est la physiopathologie des thromboses les thromboses de la maladie de Bessette sont de matures inflammatoires les thrombies sont donc très adhérents à la paroi et peu emboligènes donc vous avez beaucoup d'experts d'experts de la maladie de Bessette qui vous disent que les anticoagulants ne servent à rien devant une thrombose veineuse de la maladie de Bessette parce que c'est des thromboses de type inflammatoire adhérentes et peu emboligènes donc ils vous disent qu'il ne faut pas donner un anticoagulant devant une maladie de Bessette d'ailleurs l'une des plus prestigieuses sociétés savantes qui publie des recommandations sur la maladie de Bessette donc le LAR la Ligue Européenne contre le rhumatisme dans ses dernières recommandations en 2018 donc ils ne recommandent pas les anticoagulants pour traiter les thromboses veineuses de la maladie de Bessette ils vous disent Bessette plus thromboses veineuses c'est les thromboses inflammatoires donc vous donnez un traitement en visée inflammatoire donc corticoïdes immunosuppresseurs pour les thromboses mais sans anticoagulants sauf en cas de récid mais en pratique il est très compliqué pour nous médecins de recevoir une thrombose veineuse et de ne pas mettre d'anticoagulants rappelez-vous les dogmes qu'on a appris en cardiologie donc thrombose veineuse c'est une urgence c'est un risque d'embolie pulmonaire etc donc on a appris à anticoaguler rapidement toutes les thromboses veineuses donc aller dire à un médecin ne pas anticoaguler une thrombose veineuse parce que c'est inflammatoire parce qu'il n'y a pas de risque de thrombose veineuse c'est très très difficile à accepter d'ailleurs en pratique ce qu'on fait ce que tout le monde fait thrombose veineuse dans le B7 on coupe la poire en deux on donne et les corticoïdes et les anticoagulants plus les immunosuppresseurs lorsque c'est des thromboses sévères donc lorsque c'est les gros thrombes veineuses qui sont touchées tels que les 20 caves ou 20 portes etc donc retenez en pratique c'est vrai qu'il y a un gros débat sur les anticoagulants mais en pratique thrombose veineuse c'est corticoïdes plus anticoagulants plus ou moins immunosuppresseurs pour les formes les plus sévères et c'est d'ailleurs ce que recommandent les fameuses recommandations françaises de 2019 dont je vous ai parlé tout à l'heure donc la filière des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires ils vous disent vous donnez les corticoïdes pour la composante inflammatoire et vous anticoagulez pour le risque embolique c'est vrai qu'il est minime mais il existe quand même plus immunosuppresseurs lorsqu'il y a atteinte des gros trangs veineuses mais il faut savoir qu'il y a une très très grosse controverse vous allez lire pas mal d'articles pas mal d'experts qui vous disent pas d'anticoagulants pour les thrombose veineuses de la maladie de B7 mais en pratique ce qu'on utilise c'est ça corticoïdes plus anticoagulants alors on passe à la prise en charge des atteintes artérielles alors là ça va être simple les manifestations artérielles sont graves ça fait partie des manifestations graves de la maladie de B7 donc ça va être corticoïdes et immunosuppresseurs pour tous après le type d'immunosuppresseurs et le protocole de la corticothérapie vont être différents selon la sévérité dans les formes les plus sévères lorsque vous avez des atteintes donc de l'aorte ou de l'artère pulmonaire donc les grosses artères de l'organisme c'est bolus corticoïdes avec relais à forte dose plus les immunosuppresseurs les immunosuppresseurs les plus puissants comme le cyclophosphamide ou les anti-TNF alpha dans les formes les moins sévères donc lorsque les atteintes artérielles touchent les petites artères des membres etc peut se limiter à une dose moyenne de corticoïdes donc 0,5 mg kg plus l'azathioprine mais c'est toujours corticoïdes plus immunosuppresseurs c'est toujours sévère après il y a des degrés de sévérité et des degrés de puissance des immunosuppresseurs enfin il y a un point très très important à connaître pour la prise en charge des atteintes vasculaires artérielles d'une maladie de B7 tout comme toutes les vasculaires c'est qu'il faut toujours préférer la radiologie interventionnelle à la chirurgie à chaque fois qu'il y a un geste à faire donc rappelez-vous parmi les atteintes artérielles vous avez des thromboses et des anébrismes donc tout ça ça nécessite souvent une intervention donc deux vasculaires donc il faut toujours préférer les méthodes les moins invasives donc chirurgie vasculaire en cause de stents de coils etc. pour les anébrismes donc l'embolisation plutôt que la chirurgie parce que la maladie de B7 est une vascularite donc dans la vascularite il y a inflammation des vaisseaux et il est très très difficile d'opérer des vaisseaux inflammés donc il y a beaucoup de complications une mortalité qui est très très importante lorsqu'on opère un anébrisme de maladie de B7 même dans les pays les plus les plus les plus à la pointe de la chirurgie vasculaire donc toujours préférer les approches non invasives ça d'un côté d'un autre côté il faut toujours essayer d'intervenir à distance des poussées si vous voulez de refroidir un petit peu l'inflammation vasculaire pour intervenir que ce soit par chirurgie ou par radiologie interventionnelle sauf bien sûr urgence sauf si vous avez une grosse anévrise qui risque de se rendre à tout moment ou bien un anévrise mort en plus mais sinon essayez toujours de contrôler les poussées de refroidir si vous permettez le terme vos malades avant de faire des gestes sur les vaisseaux au cours de la maladie de B7 alors on passe maintenant aux manifestations la prise en charge des manifestations neurologiques donc tout comme les manifestations artérielles ça va être des formes graves donc rappelez-vous il y avait des manifestations par enchimateuses et des manifestations vasculaires donc les manifestations par enchimateuses font partie des atteintes graves de la maladie de B7 donc ça va être corticoïdes et immunosuppresseurs pour tous après le type d'immunosuppresseurs va dépendre de la gravité donc dans les formes les plus graves ça va être comme l'atteinte artérielle cyclophosphamide ou anti-TNF-alpha dans les formes les moins graves ça va être azatioprime ou méthotrexate mais c'est presque toujours corticoïdes et immunosuppresseurs pour la tête neurologique centrale après pour les atteintes extra-parenchimateuses rappelez-vous donc les thromboses vénuses cérébrales le thromboclibide cérébral était les formes les plus fréquentes donc ce qu'on va faire c'est comme les autres thromboses vénuses donc corticoïdes plus anticoagulaires donc rappelez-vous thromboses vénuses cérébrales et B7 corticothérapie et anticoagulation on peut utiliser de l'azatioprime donc immunosuppresseur en cas de rechute mais en général ça rechute peu thromboses vénuses cérébrales ça rechute peu donc ça répond très bien aux corticoïdes et aux anticoagulaires enfin pour ce qui est des manifestations digestives donc rappelez-vous ça ressemble beaucoup à la maladie de Crohn c'est très difficile de faire la part des choses entre Crohn et maladie de B7 avec stime digestif mais fort heureusement le traitement va être le même donc il n'y a pas de soucis pas de soucis à se faire dans ce sens-là ça va être corticoïdes azatioprime 5-aminosaliciliens donc le C5-ASA pour les formes modérées voire anti-TNF-alpha dans les formes les plus sévères donc c'est calqué sur le traitement de la maladie de Crohn donc là le problème sur le contexte thérapeutique ne se pose pas si vous voulez enfin on va aller parler tout à l'heure des autres axes de la prise en charge donc risque infectieux et risque cardiovasculaire donc on va parler du risque infectieux donc comme on l'a vu tout à l'heure pas mal de patients vont être sous corticoïdes immunosuppresseurs donc ça va être des patients fortement immunodéprimés surtout avec les anti-TNF-alpha et le cycloposphamide donc un gros risque d'infection donc il va falloir appliquer les règles d'hygiène comme actuellement donc les règles de distanciation sociale donc éviter le contact avec les personnes qui sont atteintes de maladies transmissibles le lavage des mains le lavage des aliments etc. il faut vacciner vos malades au cours de la maladie de B7 il faut les vacciner tôt dès que vous faites le diagnostic avant de mettre les patients sous corticoïdes immunosuppresseurs parce que ces traitements vont diminuer l'efficacité des vaccinations elles vont même contre-indiquer certaines vaccinations donc les vaccins vivants atténués donc comment vacciner on met à jour le calendrier vaccinal et on ajoute la vaccination anti-grippale et anti-pneumococcy comme pour tous les immunodéprimés et rappelez-vous contre-indication des vaccins vivants atténués chez les patients sous immunosuppresseurs parce qu'il y a un risque de réactivation du vaccin donc il faut faire la pathologie plutôt que l'effet inverse alors il y a aussi le risque cardiovasculaire on en avait parlé tout à l'heure donc la maladie de B7 est une vasculaire et l'inflammation fait le lit de l'athérosclérose en plus vous avez vu que la majorité des patients vont être sous corticoïdes donc il dit corticoïdes dit hypertension artérielle hyperglycémie dyslipidémie etc donc tout cela va favoriser donc l'athérome l'athérosclérose et ça va sensiblement augmenter le risque cardiovasculaire donc ce qu'il faut faire c'est qu'il faut dépister régulièrement les facteurs de risque cardiovasculaire et les prendre en charge donc une fois par an vous avez le poids la taille le tour de taille la glycémie la pression artérielle le bilan lipidique etc donc il va falloir dépister tout cela et prendre en charge sérieusement alors on termine donc en conclusion donc ce qu'il faut retenir c'est que la maladie de B7 est une véritable maladie systémique c'est une vascularite systémique ce n'est pas limité qu'à la pose donc rappelez-vous que ça peut toucher les vaisseaux de tout calibre aussi bien artériel que veineux que vous avez des manifestations cardinales qui sont fréquentes donc aftose atteinte articulaire et atteinte ophtalmologique retenez l'atteinte ophtalmologique à chaque fois que vous pensez B7 il faut penser à l'œil il faut dépister cette atteinte ophtalmologique car elle peut être très rapidement suscitante donc rappelez-vous que l'UVI postérieure est la forme la plus fréquente c'est que l'UVI postérieure égale corticoïde plus immunosuppresseur pour éviter les suscités vous avez d'un autre côté d'autres manifestations qui sont plus rares mais qui sont graves telles que les manifestations cardiovasculaires et neurologiques peuvent mettre en jeu le pronostic vital avec lesquels il faudra également être agressif comme corticoïde du subvenceur que vous avez également des manifestations digestives qui ressemblent beaucoup à celles de la maladie de Crohn et fort heureusement le traitement est similaire enfin vous avez la fameuse colchicine qui est le traitement immunomodulateur de fond il faut donner à tous les patients atteints de maladie de B7 c'est surtout efficace pour l'arthrose buccale donc ça permet de diminuer la fréquence des poussées d'arthrose mais des poussées en général et je vous remercie pour votre attention et je vous remercie et je vous remercie